Bonjour à tous, c'est Béso Machia YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette zéro déchet. En fait, je vais vous apprendre comment réutiliser la feuille de kombu qui vous a servi dans votre bouillon d'hashi ou dans une autre préparation. Donc comment utiliser la feuille de kombu pour ne pas la gâcher et la jeter. Vous allez voir, c'est une recette délicieuse et hyper simple à faire. Et sinon, avant de commencer, je souhaitais remercier Kaiser Meister, alias Jérémy, donc un tipeur. Merci pour ta participation, merci pour ton tips ou tes tips, ça me fait super plaisir et merci de soutenir la chaîne. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une feuille de kombu, 200-250 ml d'eau, 1 cuillère en soute de saké, 1 cuillère en soute de méline, 2 cuillères en soute de sauce de soja, 1 plus 1, 1 cuillère en soute de sucre, 1 poignée de 4 tsubushi, c'est-à-dire 5 à 10 g de bonnet séché et 1 cuillère soupe de graines de sésame torréfiée. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas de feuilles de kombu entières, il existe aussi des sagettes de kombu pré-découpées en filaments qu'il suffit de réhydrater. Pour ma part, je préfère effiler des feuilles entières car c'est davantage un gage de qualité. Cette feuille a été réhydratée pendant 12 heures, je l'ai utilisée pour un bouillon d'hashi puis je l'ai conservée dans de l'eau. Donc, prenons nos feuilles de kombu. Alors, je vais la détailler un peu pour plus de facilité. Voilà. Donc, comme pour la plupart des aromates en feuilles qu'on roule pour mieux s'isler, ici on va faire la même chose. On va donc enrouler notre feuille d'algues pour pouvoir mieux la s'isler. Voilà. Une fois enroulée, on va donc détailler en filaments. Coupez selon vos envies. Je vous montre ce que je réalise pour ma part. Vous voyez, on a environ 1 à 1,5 mm de largeur. Et voilà le résultat. Maintenant, versez l'eau dans une petite casserole. On ajoute le saké, le myline qui est plus rupeux, la première cuillère à soupe de soupe soja. Et le sucre. Et on ajoute maintenant l'algue effilée. Et on porte le feu à feu fort. Voilà. On sépare un peu l'amas d'algues pour faciliter la cuisson. Et à partir de là, on va laisser l'algue cuire, mariner et la sauce réduire pendant 20 à 30 minutes. Dès que ça bout, on passe à feu moyen. Ça va permettre de rendre l'algue tendre à consommer si vous ne l'avez pas trempé auparavant. Et au bout de 30 minutes, c'est prêt. Et on peut retirer notre casserole du feu. Et je vous montre l'algue. Elle est moins verte et un peu plus colorée par la marinade. On dépose maintenant notre algue dans un petit bol ou un petit contenant. Voilà. On y dépose la bonnie séchée qui va apporter un peu d'umami et qui va rehausser les saveurs du plat. On ajoute la deuxième cuillère à soupe de sauce au soja. Et on mélange maintenant le tout. Quand on dilue la sauce au soja dans la marinade, elle perd de sa saveur. Et là, ça permet de la retrouver. On ajoute maintenant les graines de sésame torréfiées. On mélange de nouveau. Et voilà, c'est prêt. Et maintenant, le petit test. Je vous rapproche ça de plus près. C'est trop bon. Avec un bon bol de riz blanc, ça sera parfait. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous allez voir, cette recette est hyper simple à faire. Donc n'hésitez pas à la réaliser et bien sûr à ne plus gâcher votre feuille de kombu. Et bien sûr, si vous dégustez ça avec du riz blanc, vous allez voir, c'est juste délicieux. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me soucier contre Twitter Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501